Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous dans notre prière collective pour le paradis sur terre avec Kayara. Nous commencerons notre prière dans quelques minutes. Je m'appelle Chelsea Clarity et je suis ange d'équipe et leader de Cercle Sophia certifié. Toute l'équipe des anges ainsi que moi-même sommes honorés d'être là avec vous. Se joint aujourd'hui à notre prière collective pour le paradis sur terre, Anne-Laure, notre ange francophone de l'équipe du Code Sophia, qui la traduira. Cette réunion sera diffusée simultanément en anglais et en français. Si vous faites partie de notre communauté francophone, vous pouvez choisir le français au bas de votre écran. Et si vous faites partie de notre communauté anglophone, vous allez pouvoir choisir l'anglais. Nous avons toute notre équipe d'anges du Code Sophia qui sont là pour vous aider. Vous pouvez également utiliser le chat pour célébrer et partager vos réflexions. Merci, merci d'avoir dit oui à cette prière collective et d'être là à nos côtés avec notre communauté, cœur à cœur et elle contre elle. La présence de votre cœur crée un effet récoché à travers la conscience collective pendant le temps que nous allons passer ensemble. Si vous venez de nous rejoindre, prenez un moment pour marquer une pause, respirer et vous centrer. Prenez quelques profondes inspirations et expirations et laissez ce qui s'est passé avant ce moment s'effacer tandis que vous entrez dans ce beau temple de Sophia. Assurez-vous d'être dans un endroit calme et confortable où vous pouvez facilement vous détendre et recevoir la puissante transmission d'aujourd'hui sans distraction. Vous pouvez avoir votre exemplaire du Code Sophia près de vous avec un verre d'eau pour enregistrer les Empowerment et Activation d'aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser le chat pendant le temps que nous allons passer ensemble. Si vous souhaitez lire avec nous, nous allons lire à partir du chapitre des Dragons de Sophia, du Code Sophia, et nous allons commencer par la section intitulée « L'acte le plus révolutionnaire que vous puissiez commettre » à la page 343. N'hésitez pas à lire à haute voix avec nous puisque vous êtes tous en mode silencieux et que, comme nous le savons, le Code Sophia est activé par le pouvoir de notre voix. L'acte le plus révolutionnaire que vous puissiez commettre, page 343. La plus grande expression de l'amour divin que Sophia a pour vous a été de vous offrir le cadeau inconditionnel de votre divinité souveraine, inscrite sous la forme de l'alliance vivante et invisible du Code Sophia dans l'ADN de votre surâme. Votre héritage divin est complet, entier et intouchable, « Car vous êtes fait à l'image et à la ressemblance de celle qui vous a créé. » De ce fait, votre être véritable existe au-delà de toutes les lois universelles qui gouvernent la forme, ainsi que des lois et des systèmes de croyance basés sur la peur qui contrôlent la conscience collective de l'humanité. Le Code Sophia veille à ce que, quelle que soit la forme ou les circonstances dans lesquelles vous vous incarnez, vous soyez toujours en mesure d'activer votre génome divin de souveraineté, pour supplanter n'importe quel programme viraux par le pouvoir de votre divinité. À l'aube de ce prochain âge d'or, nous nous manifestons à vous comme des guides spirituels puissants destinés à initier l'activation génétique de la souveraineté de l'humanité. Notre présence est une ressource puissante permettant de nettoyer les systèmes de croyances virales planétaires qui souhaiteraient maintenir votre espèce entière asservie à des mensonges voraces. Nous sommes ici pour déclarer que la prochaine révolution spirituelle de l'humanité consistera à se réconcilier avec son héritage divin du Code Sophia, incarner sa propre souveraineté et endosser activement le manteau et le ministère de la conscience de Christ Sophia. Nous appelons cela une révolution parce qu'elle vous demandera d'incarner un amour divin sage, courossé, fervent et résolu pour dissoudre complètement la dépendance de l'humanité à la dualité. En cheminant avec nos sept premiers mentors Code Clé, vous avez débarrassé votre ADN de la dualité d'âges antérieurs et vous avez été initié à une voie d'auto-réalisation de votre souveraineté. À mesure que ces initiations continueront à s'intégrer, le Code Sophia en vous fera fonctionner votre conscience humaine à des fréquences toujours plus élevées. Le sortilège de la dualité s'est dissous de votre corps, cœur et esprit. Dans la dissolution de votre relation personnelle à la dualité, vous avez été initié en tant qu'éclaireur destiné à engendrer les nouvelles solutions paradigmatiques de la conscience de Christ Sophia. Nous vous invitons à vous accompagner avec douceur, à mesure que vous vous acclimatez à une réalité dimensionnelle supérieure. Quand vous commencerez à incarner la conscience de Christ Sophia, vous vous sentirez peut-être dissocié, perplexe, désorienté, voire sans cœur, car cela nécessitera que vous créez suffisamment d'espace en vous pour ne plus réagir au monde extérieur. Lorsqu'en réagissant moins à la dualité, vous aurez récupéré un espace suffisant en vous, il y aura de la place pour que la vision supérieure de l'Esprit-Saint qui vous habite puisse répondre à votre expérience de la vie. Votre Esprit-Saint est l'indéfectible Créateur souverain qui cherche à télécharger des solutions divines radicales, dépassant de loin les limitations des systèmes de croyances dualistes de votre monde. Le paradigme dualiste de l'humanité a créé des souffrances et des crises planétaires d'une ampleur monstrueuse, dues aux comportements réactifs dictés par l'identité de victime. Bonjour Chelsea. Bonjour Kaya. Merci d'avoir lu cet extrait du Code Sophia pour inaugurer notre prière collective. Je t'en prie, j'ai hâte de vivre cette prière aujourd'hui. À toi de jouer Kaya. Merci. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette prière collective pour le paradis sur terre. Je m'appelle Kaya Ra, je suis l'auteur du Code Sophia et c'est un très grand honneur pour moi de vous accueillir dans notre communauté internationale d'artisanes et artisans de lumière. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Je vois beaucoup de gratitude pour la lecture que nous a faite Chelsea du Code Sophia. Chelsea fait partie de nos leaders de Cercle Sophia certifiés et vous pourrez la trouver ainsi que tous nos autres incroyables leaders de Cercle Sophia certifiés sur mon site internet Kaya Ra.com dans l'annuaire officiel. Eh bien, regardez toutes ces personnes qui nous rejoignent depuis le monde entier. Wow, merci. C'est tellement chouette de lire vos commentaires et je vais prendre de vos nouvelles dans le chat au fur et à mesure du déroulement de cette prière collective et c'est vraiment un grand plaisir d'être là avec vous. Nous sommes déjà beaucoup amusés à sélectionner différentes images pour notre nouveau plateau avec écran vert derrière moi pour vraiment contribuer à l'énergie d'aujourd'hui et ça m'a vraiment rappelé. Alors bien évidemment, ce ne sont pas des dragons, mais vous savez, ces magnifiques plumes ailées qui sont sur les dragons de Sophia et qui tourbillonnent sur leurs écailles, qui entrent et sortent de cette façon-là. Cette image me fait justement penser à l'énergie des dragons de Sophia ainsi que la spirale que vous voyez derrière moi. Donc, je suis ravie que vous appréciez ce décor visuel derrière moi. Quelle semaine nous avons vécu? Avant de plonger dans les enseignements, j'aimerais vous demander, mais comment allez-vous? Comment est-ce que vous vous portez en cette année du dragon? Cette année avec un élan transformateur, accéléré, tellement dément. Oh mon Dieu! Et ça a été plein d'épreuves et ça nous a également apporté beaucoup de puissance et d'éclarage. Il y a tellement de choses qui bougent, qui basculent, qui pivotent. On vit des percées, des révolutions, des ouvertures. Oui, je vois que beaucoup de personnes dans le chat parlent de leurs difficultés et également beaucoup de changements, des choses qui arrivent, qui se résolvent, plein de vitalité, de croissance. Ça a été explosif de nouvelles bénédictions chaque jour, des basculements énormes, des bousculements énormes. Wow! Rien que de voir tout ce que vous écrivez dans le chat, c'est vraiment un grand plaisir. Alors, je n'arrive pas à lire vos noms tellement ça bouge vite, mais je vois des choses comme je me transforme à la vitesse de l'éclair. Wow! Je vois beaucoup de vitesse de l'éclair. Quelqu'un nous dit qu'elle est dans l'œil de l'ouragan. Quelqu'un se sent béni par cette nouvelle année. Génial! Eh bien, énormément de gratitude aussi. Eh bien, merci de partager vos réflexions. Quand je célèbre simplement tout cela, il y a... Et quand je dis « je célèbre cela », eh bien, je pense que les personnes qui parlent de leurs difficultés, eh bien, je célèbre cela également, car comme je viens de le dire sur YouTube Live, ainsi que dans l'application du Code Sophia, où nous sommes en direct pour approfondir les questions-réponses également dans le programme La Voix de l'Initié, eh bien, ce que j'expliquais, c'est que c'est le fait d'aller en direction des difficultés et des épreuves qui va créer un espace de souveraineté plus grand dans notre vie. Il ne s'agit pas de vouloir contourner les obstacles ou de tenter d'éviter ce qui peut déclencher des réactions chez nous, en nous, c'est vraiment plutôt prier en demandant le courage de traverser ces orages de guérison dans notre vie pour pouvoir ensuite vraiment pour pouvoir sentir le soleil de notre divinité qui brille à travers ces tempêtes et qui nous révèle que oui, nous pouvons faire face à ces épreuves, nous pouvons arriver jusqu'à la transformation, nous pouvons chevaucher une courbe de croissance qui avance à la vitesse de l'éclair. En réalité, cela est possible quand vous choisissez courageusement d'accepter que c'est cela qu'il y a à faire à ce moment-là. Et nous avons énormément de chance, en toute sincérité, en toute franchise, d'avoir reçu la transmission vivante du Code Sophia car ce livre nous enseigne tellement de choses au sujet de la réalité quantique et de ce que cela signifie de se transformer sur le plan multidimensionnel, c'est-à-dire à de multiples niveaux de votre conscience et aussi dans votre inconscient et aussi dans votre corps émotionnel, dans vos pensées, votre corps mental, vos systèmes de croyances, dans votre psychologie, dans votre façon quotidienne de vivre la vie, comment vous incluez le sacré dans votre vie et vous savez comment vous vivez consciemment en lien avec votre source plutôt que de simplement vous appuyer et vous reposer dans les inquiétudes de notre structure humaine. Je veux dire, certains d'entre nous, dans cette prière collective, nous apprenons comment vivre dans le champ quantique depuis maintenant plus de sept ans à accompagner de ces enseignements. Et c'est extraordinaire pour moi que le Code Sophia ait pu être transmis pendant l'ère du Capricorne parce que bien sûr, maintenant, nous savons que nous sommes dans l'ère du Verseau, nous sommes dans Pluton en Verseau et Pluton indique vraiment ce basculement planétaire également. Et genre, waouh! Il y a cette, la lumière divine du Code Sophia, elle nous ouvre et elle ouvre depuis longtemps une super autoroute qui nous permet de nous connecter à la lumière de notre soi supérieur, de notre divinité et en étant à l'avant-garde de la spiritualité, en étant aux avant-postes de la croissance spirituelle et de croissance humaine. Donc, j'aimerais vous féliciter. Peu importe d'où vous venez, il y a tellement de gens qui paniquent par rapport à est-ce qu'il faut investir dans les bitcoins actuellement? Si avant ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a énormément de gens qui remercient leur bonne fortune par rapport à cela, eh bien moi, j'ai le même ressenti par rapport au Code Sophia. Quel que soit l'endroit où vous accédez à cette super autoroute du Code Sophia, eh bien le timing a été parfait pour vous. C'était exactement à ce moment-là qu'il vous fallait le rencontrer. Et le Code Sophia vous prépare pour pouvoir vous orienter avec succès dans cette époque extraordinaire de changement, vraiment hors pair. Nous ne sommes qu'au début, au tout début du niveau de changement qui sont en train d'arriver. Et on est en quoi? On est en mars et je veux dire, on vient de commencer l'année du dragon depuis à peine un mois, un mois et quelques jours, genre, wow, je ne le comprends même pas. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu mille existences depuis notre célébration de Nouvel An. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, comment ça a été pour vous. J'ai l'impression que chaque jour, c'est comme un multivers d'apprentissage, de croissance, de création, de pivot, de nouvelle orientation. On apprend à voler vraiment vite, mais sans dépasser les limitations de vitesse. Nous tentons d'ancrer cette énergie éclair de ce dragon de bois dans notre vie quotidienne et dans la matrice. Donc, c'est vraiment, wow, quelle courbe d'apprentissage. Mais cette transmission nous révèle la voie éclair pour profiter de tout ce potentiel, profiter, tirer parti de cette dynamique, de cet élan et vous aligner sur le fait d'être au bon moment, au bon endroit. Car si vous ne faites pas votre travail intérieur, si vous n'êtes pas prêt à aller affronter vos chalands, vos défis, vos épreuves et à accepter que vous êtes ici pour grandir et avoir un impact sur le monde, vous allez être complètement, fichtrement perdu pendant les 20 prochaines années. C'est aussi simple que ça, car l'ère du Verseau, avec Pluton en Verseau, ne parle que de grandir et de faire grandir la guérison collective et l'éveil spirituel du collectif à travers notre propre parcours individuel. Et donc, il nous faut d'abord le faire nous-mêmes. Je veux dire, c'est de cette façon-là que vous allez continuer à trouver votre centre au sein de cette période extrême qui est un véritable tournant où nous vivons des transformations massives sur la planète et dans le cœur de l'humanité, dans la conscience humaine, par rapport à l'intelligence artificielle et la façon dont la technologie va continuer à nourrir ces changements qui dépassent tout ce que nous avons pu vivre quand Pluton était en Capricorne, tout va continuer à s'orienter vers une décentralisation et un pouvoir créatif et créateur non hiérarchique. Et il n'y a pas de plus grand mentor pour cela que les dragons de Sophia. Ça, c'est bien du pouvoir souverain divin décentralisé, les dragons de Sophia. Je veux dire, nous avons ici la conscience de la mère divine dans le chapitre 13 qui nous révèle que, vous savez, il y a des espèces originelles créatrices, créatrices, c'est-à-dire qu'il y a la première lignée d'espèces créatrices qui a été créée. Eh bien, les séraphins en faisaient partie de cette première lignée et une partie de leur ADN consistait à devenir ces mères qui allaient engendrer les rêves de la mère divine. La mère divine, c'est la conscience de tout ce qui existe. C'est la source à la fois du néant qui dure éternellement et qui continue éternellement. Ce néant, cette matrice noire où aucune chose n'existe, à partir de laquelle a émergé la première création, la mère divine est en tout, car la lumière est en tout ce qui existe. Et rien ne peut exister sans la lumière de Dieu. Mais c'est ça, Dieu. Dieu est conscience. La source est conscience. C'est ce premier élément constitutif de la vie, la lumière, et c'est le néant à partir duquel cette conscience est la présence de tout ce qui est. Et donc, c'est la création de cette lumière, la conscience de la lumière de Sophia exprime son désir de créer, et c'est ensuite l'espèce des créatrices qui prend cette volonté divine et qui va engendrer les créations désirées. C'est exactement comme nous, nous vivons en lien avec notre soi supérieur, et à partir de ce moment-là, nous ne voulons plus faire les choses juste pour notre égo, juste pour les faire, mais nous cherchons à être alignés sur notre mission divine. Nous voulons vivre notre incarnation la plus élevée. Nous voulons créer pour des causes élevées, pour créer plus d'amour, pour créer plus d'abondance, plus de guérison, plus d'empowerment. Nous cherchons à créer de façon délibérée et intentionnelle. Et c'est cela que désirent les espèces originelles créatrices, comme les dragonnes de Sophia. Elles ne cherchent qu'à créer de façon délibérée, conformément au génie de la mère divine, au génie de Dieu. Donc, ces dragons de Sophia, elles ont une technologie spirituelle en elles qu'on appelle la matrice-cœur. On en parle dans le chapitre 13. Et je veux dire, ces dragons, elles sont tellement énormes, ce sont des êtres angéliques qui peuvent engendrer toute une planète. Elles peuvent donner naissance au concept d'une espèce entièrement nouvelle. Elles peuvent même engendrer une nouvelle galaxie. Je veux dire, nous, nous pouvons imaginer à quel point cela est grand, mais en réalité, rien ne peut véritablement capturer cette notion-là pour nous. En revanche, nous pouvons le sentir. Nous pouvons le sentir à travers nos sens intuitifs quand nous évoquons les dragons de Sophia, à quel point ces matrices-cœurs sont majestueuses, qui, par leur gestation, engendrent la volonté divine des conceptions immaculées de la mère divine avec grâce. Et donc, lorsqu'il y a quelques mots qui me sont venus au fil de ces deux dernières semaines, et j'aimerais vous les partager. Je ne sais même plus ce que j'avais écrit sur mes notes. Je suis juste dans le flux, là. Vous le sentez? Moi, je le sens. Allez, on y va. Alors, on se prépare à ce voyage de Mentorat en 2024 avec les dragons de Sophia. Nous allons passer toute l'année avec eux. Je n'ai jamais fait quelque chose de ce genre avant. L'année passée, nous avons consacré tout un événement à Sedona, imaginez bien, avec tous ces, où il y a tous ces incroyables vortex et toute cette énergie terrestre énorme. Et nous avons vécu, et de loin, la formation la plus incroyable au leadership que nous ayons jamais vécu. Et d'ailleurs, vous pouvez vous la procurer sur mon site Internet aujourd'hui. Il y a eu un magnifique montage. Nous sommes tellement reconnaissants envers notre équipe vidéo d'avoir tourné ces images et de les avoir montées. Donc, vous allez pouvoir avoir un avant-goût de l'aspect radical de ces enseignements de cette année. Cette formation, elle s'est tellement bien passée que les dragons de Sophia m'ont demandé d'ouvrir mon cœur et mon canal pour les recevoir pendant toute l'année du dragon cette année. Alors, là, c'était... Moi, en fait, je voulais vraiment me concentrer sur la rédaction de livres cette année. Mais bien évidemment, je leur ai dit oui. 2024 est l'année du dragon. Donc, évidemment, c'est une année parfaite pour vivre un voyage avec les dragons de Sophia. Et je suis déjà impactée de façon tellement importante par tout cela. Quand je ferme les yeux, je ne vois que des dragons partout. Partout où je vais dans le monde, il y a des choses magiques qui se passent, qui sont toutes liées aux dragons. C'est comme si une fois qu'on dit oui à une cérémonie qui va durer toute une année avec des séraphins, et bien c'est à peu près impossible de ne pas vivre de magie dans sa vie. J'ai vu apparaître des opportunités incroyables pour rendre possible le futur de notre fondation. Je vous en parlerai plus tard cette année. J'en suis très, très heureuse. J'ai eu une occasion incroyable de simplement profiter de tous ces changements et basculements qui se passent cette année, à la fois sur le plan personnel et professionnel. Et je ne vais pas vous mentir, ça a été extrêmement intense. Et c'est comme d'avoir une semaine entière de décisions et de choix importants qui se passent en 24 heures seulement. Donc, il faut respirer à travers ça et dire c'est bon, je suis capable de vivre ça parce que ça fait un moment que je m'entraîne à vivre dans cette énergie dragonesque, dans cette magie de la manifestation des dragons, dans ces rêves de dragons. Et je le fais depuis des années maintenant. Je m'y exerce depuis des années et quand vous entrez dans ce contenant, et quel que soit l'endroit où vous entrez dans ce contenant, vous vous entraînez également à cela. Nous allons aujourd'hui beaucoup parler de comment rêver comme un dragon, le dragon dreaming. Et c'est quelque chose qui peut vraiment influencer notre réalité physique. On va regarder comment on peut faire bouger l'énergie et même la réalité physique d'une façon qui permet de déblayer le chemin pour arriver directement au succès. Et la façon de faire des rêves du dragon, comme je les appelle, que j'aimerais vous expliquer avant même le début de la cérémonie, qui se fera mercredi prochain, étant donné que je suis tellement heureuse de débuter tout ou bientôt ce voyage avec les dragons. Eh bien, nous allons nous entraîner à faire ce que j'appelle le light streaming depuis le futur. C'est la première fois qu'on en parle. Vous l'avez entendu en direct, light streaming. Et donc, ce que j'appelle les rêves du dragon, rêver comme des dragons, c'est faire du light streaming, streaming de lumière depuis le futur. Alors, vous allez découvrir cela aujourd'hui et ça me fait me sentir tellement bien, moi en tant que personne verso, en cette ère du verso, de pouvoir vous parler de la réalité de cette façon-là. Car si vous jouez au jeu de ce qui est, eh bien, vous ne jouez pas aux échecs, mais vous jouez aux dames. En fait, vous ne faites pas bouger les pièces sur l'échiquier d'une façon qui peut vous permettre de vivre dans votre futur le plus brillant. Et ce qui est merveilleux avec les dragons de Sophia, c'est qu'on a là des êtres qui littéralement ont des yeux sur chaque écaille de leur corps. Et en plus, ils ont deux énormes yeux ornés de joyaux avec cet énorme troisième œil ouvert également. Donc, ils voient simultanément dans toutes les dimensions et multiples dimensions de la réalité. Alors, qu'est-ce que cela nous reflète à nous? Cela nous reflète que notre soi supérieur peut voir toutes les dimensions de la réalité. Les dragons de Sophia sont des géniteurs divins, des engendreurs divins. Ces dragons s'appellent, elles, qui donnent naissance aux créateurs souverains. Elles n'engendrent que des créateurs souverains. Vous êtes des créateurs souverains. Mais si vous voulez savoir ce que vous créez, eh bien, il nous faut pour cela vraiment entrer dans ce que j'appelle les rêves du dragon, où nous allons faire ce light streaming, c'est-à-dire faire venir des choses depuis notre réalité future, le streaming de lumière. Alors, laissez-moi juste boire une goutte d'eau, car littéralement, j'ai l'impression d'être dévoré par les flammes en cet instant, avec toute cette activation liée au dragon. Donc, un instant, s'il vous plaît. ... ... Bien. Alors, je propose qu'on commence simplement. Et, ah oui, en passant, nous avons une éclipse lunaire qui arrive, un équinoxe qui arrive, et ensuite, il y aura une éclipse solaire totale sur l'Amérique du Nord, qui, sur le plan astrologique, est une des éclipses les plus intenses qu'on vivra, qu'on a vécues peut-être au cours des 300 dernières années. Donc, ma prière pour vous, dans cette prière collective d'aujourd'hui, et la méditation guidée d'aujourd'hui avec le dragon de Sophia, c'est que... Est-ce que vous pouvez vous brancher à la joie et à la douceur de ces êtres exceptionnellement puissants ? Et si vous étiez tellement puissants que vous pourriez, en fait, être vraiment doux envers vous-même ? Et si vous étiez tellement puissants que vous n'aviez plus besoin de vous défendre contre les bénédictions divines et les grâces divines qui viennent à vous ? Alors, pourquoi aurait-on besoin de... Pourquoi penserait-on qu'on doive se protéger et se défendre là-contre ? Et si tout cela était tellement bon que cela vous ferait sortir du lot ? Et si vous pouviez vous laisser entrer dans cet espace de bien-être tellement grand que vous aurez l'impression de totalement sortir du lot ? Et ainsi, vous aurez peur de devenir une cible facile pour les jalousies des autres. Car voici ce qu'il faut savoir au sujet de l'année du dragon. L'énergie du dragon, c'est quelque chose d'extrêmement polarisant. Et ce n'est pas parce que le dragon tente de vous polariser, c'est simplement parce qu'un dragon, c'est un dragon. C'est pour ça que je dis toujours, les dragons se doivent de dragonner. Un dragon ne peut rien n'être d'autre qu'un dragon. D'accord ? Et imaginez si un dragon essayait d'être une souris ou un cochon ou même un cheval. Les chevaux sont extraordinaires, mais un cheval n'est pas un dragon. Les dragons se doivent de dragonner. Et donc, quand on est dans une année du dragon, la totalité du dragon, et ce qui est intéressant, c'est qu'une éclipse solaire totale, eh bien, l'énergie du dragon est tellement complète qu'elle va mettre en évidence tout ce qui est incomplet pour vous et pour le collectif, tout ce qui est inachevé. Et cela commence vraiment à mettre en évidence la polarisation de ceux qui essayent de se retrouver eux-mêmes, à la fois sur le plan interne et externe, et cela met en évidence ceux qui ont refusé, depuis un certain moment, de travailler sur eux-mêmes et de s'ouvrir aux occasions que leur apporte la vie et d'en profiter. Les personnes qui ont été trop paralysées ou simplement qui ont arrêté leur croissance pendant un moment, dans cette année-ci, ce fossé va encore s'agrandir entre ces deux extrêmes. Et donc, il est vraiment important de comprendre que si jusqu'ici, vous avez vraiment travaillé sur votre guérison intérieure, sur votre empowerment spirituel, sur votre croissance personnelle et professionnelle, eh bien, vous allez simplement briller encore plus, resplendir encore plus en cette année du dragon. Il y a de très bonnes choses qui viennent à vous parce que vous avez dégagé l'espace vous permettant de recevoir toutes ces bonnes choses qui viennent à vous. Alors, elles viennent d'où ? Elles viennent d'où, toutes ces bonnes choses ? Est-ce qu'elles viennent du dragon ? Oui, elles peuvent venir de lui, mais elles sont toujours une manifestation de votre soi supérieur, de votre connexion à la source, toujours une manifestation du fait que vous êtes d'accord de dire oui à être davantage qui vous êtes. car tout ce qui vient en plus dans votre vie est toujours une manifestation du fait que vous, vous vous alignez sur le fait que vous êtes d'accord d'être qui vous êtes et que, en fait, vous aimez qui vous êtes. En fait, vous êtes là pour resplendir en tant que qui vous êtes. Et par défaut, mais cela va également, même pas consciemment, mais simplement par défaut, cela va écarter toutes les choses ou toutes les personnes qui ne sont pas dans l'amour envers eux-mêmes et qui choisissent de ne pas être d'accord avec eux-mêmes, car il n'y aura pas de concordance énergétique entre les deux. Ce sont des résonances complètement différentes. Donc, il y a vraiment beaucoup de changements qui se passent en cette année du dragon. Alors, pourquoi est-il aussi important de faire venir depuis notre futur par cette diffusion de lumière notre futur le plus brillant ? Eh bien, parce que votre soi supérieur qui vit dans votre réalité la plus élevée dans le futur peut vous envoyer tous les points de données, toutes les indications, va à gauche, va à droite, toutes les consignes d'orientation qui vous sont nécessaires pour que vous puissiez avancer et entrer dans ce paradigme futur dans lequel vous brillez, dans cette réussite souveraine, indépendamment de ce qui se passe autour de vous, car voici ce qu'il faut savoir, mes chers. Nous allons voir des niveaux accrus de disparité, des niveaux plus grands de souffrance, potentiellement même une autre guerre. Nous sommes actuellement en train de faire face à des magnitudes de guerres, mais il y a tellement d'énergie d'Uranus qui va régner pendant les 19 prochaines années que cela va être une décision très consciente pour vous de continuer à vous épanouir dans votre lien avec votre soi supérieur. Vous sentez ce que je vous dis là ? Ça va presque être comme avoir la culpabilité du survivant, car vous choisissez de vous épanouir, vous choisissez de vous positionner pour le bien, pour le bien-être, pour la santé, l'abondance, la complétude, alors qu'il y a tant de gens qui vont pleurer en se positionnant comme des victimes. Et c'est pour cela que rêver avec les dragons de Sophia et télécharger cette lumière depuis votre réalité future, le light streaming, seront aussi essentiels. Et c'est pour cela que je ne peux même pas complètement exprimer combien je suis emballée par ce qui nous attend dans ce voyage avec les dragons de Sophia en 2024. Ces codes de lumière galactiques vont créer un œuf de dragon de lumière invincible et une énergie de niveau élevé autour de vous à un tel point que vous allez sentir à quel point il est facile de marcher accompagné par les maîtres en même temps que ceux qui nous mordent les chevilles tentent de nous déstabiliser car à cause du fait que nous avons choisi autant de pouvoirs que ça, autant de puissance. Alors, j'aimerais beaucoup maintenant que nous passions à notre invocation. J'espère que ce que j'ai pu vous dire jusqu'ici a pu être une introduction utile pour la prière d'aujourd'hui. Je suis ravie que ça ait pu vous aider. Merci pour vos commentaires. J'entends les dragons de Sophia dire qu'il va être incroyablement important pour vous de continuer à utiliser cette pratique entre maintenant et la prochaine prière collective car tous ces événements astrologiques vont se produire entre maintenant et la prochaine prière collective. Donc, si vous avez besoin de revenir à la rediffusion de cette vidéo dans l'application du Code Sophia, eh bien, vous allez pouvoir visionner, revisionner cette vidéo autant de fois que vous le voulez entre maintenant et la prochaine prière collective. Cela vous servira d'encouragement, cela vous dynamisera grâce aux enseignements et à la méditation guidée que nous allons vivre ensemble aujourd'hui. Alors, je nous invite à invoquer nos mentors, maîtres ascensionnés Code-clé, notre empowerment souverain. Et pour ceux d'entre vous qui êtes nouveaux ici, peut-être que c'est votre première prière collective, j'espère que vous vous êtes présentés dans le chat ou dans notre forum communautaire gratuit sur l'application du Code Sophia. Juste un petit rappel, nous faisons un cercle d'empowerment avant d'ouvrir un quelconque espace cérémoniel car cela nous aide à ancrer notre lumière christique souveraine, la lumière divine de notre soi supérieur à l'intérieur de notre corps pour pouvoir vivre des expériences de très haute fréquence, des expériences de cette transmission vivante tout en restant également ancré dans notre corps physique et connecté à la Terre pour que nous puissions vivre la vérité de la réalité quantique du multivers sans planer à un tel point qu'on ne peut plus la gérer. D'accord? On va vraiment planer, planer, planer en étant avec Dieu ici, mais on le fait en étant dans son corps et d'une façon ancrée qui est pertinente, qui est capable d'agir et de prendre des mesures dans ce monde. D'accord? Cela ne sert à rien de planer spirituellement si on ne peut pas s'en servir en faisant de cela quelque chose d'utile dans ce monde. Ce n'est pas une approche pratique et concrète. Cela, il nous faut prendre la résonance divine de notre connexion avec la source, Dieu et les maîtres ascensionnés et en faire un bon usage, transformer notre vie avec cette énergie cristalline d'abondance élevée. Bref, avec ce rappel, je vous invite à vivre la différence entre ce que vous ressentez maintenant et comment vous allez vous sentir après que nous aurons invoqué ce cercle d'empowerment. Alors, la première étape consiste à visualiser un cercle de lumière qui peut être de la couleur que vous voulez. Étant donné qu'il y a énormément d'énergie saphir derrière moi, j'ai déjà vu des flammes saphires qui sont le cercle de lumière qui m'est apparu autour de moi. Donc, merci Dieu. Et n'hésitez pas à noter dans le chat de quelle couleur est votre cercle de lumière qui entoure votre corps entre 90 cm et 1,80 m à l'extérieur de votre corps physique. Ouais, c'est fun, non? On s'amuse. Alors, il y a huit piliers de lumière dans les huit directions et je visualise toujours le pilier du nord en face de moi. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Ce pilier peut également être derrière vous, mais nous invoquons toujours les maîtres ascensionnés en les invitant à se tenir autour de nous dans la même direction à chaque fois. Ainsi, quelle que soit notre expérience, l'expérience que nous vivons dans la vie, nous aurons mémorisé cette invocation et nous pourrons invoquer ce cercle d'empowerment rapidement, à la fois dans des moments de paix et aussi dans des moments d'urgence. Et le cercle est déjà présent. On le connaît, on sait comment l'invoquer, on sait comment être à l'intérieur et c'est une pratique quotidienne ultra puissante à intégrer à sa vie. Donc, au nord, nous invoquons toujours femme bison blanc et je t'accueille et je te souhaite la bienvenue. Magnifique femme bison blanc, waouh ! Elle est sublime dans sa robe de dain blanc. Je vois énormément de bisons blancs qui viennent derrière elle ainsi que l'ordre des grands-mères du ciel, tout cela au nord. Et au nord-est, nous invoquons toujours la maître ascensionnée Isis ainsi que les lions blancs de Sirius qui arrivent derrière elle. À l'est, j'accueille le code clé 2 du code Sophia, la magnifique Hathor ainsi que la nation stellaire d'Hathor. Ah ! Au sud-est, j'accueille Tara Verte et l'ordre des Dakini, les 21 émanations de Tara, le seigneur Bouddha et aussi le Bouddha médecine tibétain ainsi que tous les protecteurs courossés du Dharma et ils activent ce portail de prospérité. Au sud-est et au sud, nous avons le portail de la vie. J'honore et j'accueille la magnifique Mère Marie. Elle fait resplendir une lumière blanche incroyable et elle a avec elle son ordre du rayon bleu avec d'autres sortes de séraphins ici. Ces séraphins ressemblent plus à des humains. Ils ont quatre ailes chacun sur leur dos et ils se tiennent actuellement derrière Mère Marie en chantant. Ils chantent Ave Maria, gloire à toi Mère Marie. Nous sommes tellement reconnaissants d'être avec nous au sud-ouest. Je rends grâce et j'invoque la maître ascensionner Marie-Madeleine, code clé 5 du code Sophia, celle aux mille anges. Nous accueillons également le maître ascensionné Jésus ainsi que Sainte Jeanne d'Arc et l'ordre de Magdalena en entier. Toutes ces âmes, ces âmes ascensionnées qui ont servi dans l'ordre de Magdalena à travers l'espace et le temps à l'ouest. Nous accueillons maintenant la belle Guanyin. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Et son incroyable transmission de compassion envers soi et d'amour envers soi, code clé 6 du code Sophia, celle aux mille anges. Elle est accompagnée par son homologue de l'enseignement masculin divin, Mahavatar Babaji. Et au nord-ouest, la direction des aides magiques, ceux qui nous aident à voyager à travers l'espace et le temps. Consciemment, j'accueille les plus saints séraphins, les dragons de Sophia, y compris le chef de leur saint ordre, les séraphiels. Et je vois également d'autres êtres magiques qui arrivent, y compris les licornes. Et j'aimerais également nommer et reconnaître les archanges, y compris Archange Michael, Archange Raphaël, Archange Uriel, Archange Gabriel, Archange Gidéon Immacuel, Archange Jophiel, Archange de la foi, Archange Samuel, les Archanges Pléiadiens, les Archanges de Sirius, les Archanges d'Andromède. Ces nations d'archanges qui font partie de la tribu des dragons de Sophia, y compris les nations stellaires, nos aînés, nos anciens ancêtres qui vont jouer un rôle important dans notre voyage de mentorat en 2024 en compagnie des dragons de Sophia. Nous accueillons cette haute fréquence, cette conscience christique du multiverse, cette lumière de l'unité, de Bouddha. Nous l'invitons à remplir votre corps, cœur et esprit, à remplir votre cercle sacré d'empowerment. Nous accueillons maintenant la pleine présence de votre soie supérieure qui bourdonne à travers chaque cellule de votre corps, qui ouvre votre cortex préfrontal, qui ouvre votre chakra couronne, qui ouvre votre troisième oeil, qui ouvre votre gorge et votre cœur, qui ouvre votre plexus solaire, votre plexus sacré, votre chakra racine qui se remplissent par votre soie supérieure qui est comme une cascade de lumière. Ce soie supérieure est toujours en lien avec votre source. J'accueille tous les vaisseaux de lumière qui nous protègent en ce moment, qui font partie de la tribu des dragons, dragons de Sophia, qui viennent soutenir et aider cette transmission de lumière vivante à atteindre des âmes dans le monde entier. Je vois même des âmes qui se mettent peut-être en danger à cause de leur connexion en se mettant en lien avec l'aspect spirituel. Sachez que nous sommes avec vous, nous prions avec vous et pour vous, merci de nous donner l'occasion de vous parler du Code Sophia. Merci d'oser vous réapproprier le féminin divin. Merci d'avoir le courage d'envisager que vous êtes un être souverain divin et non pas un pécheur ou une pécheresse. Nous accueillons toutes les âmes qui sont nouvelles ici et qui écoutent cette transfusion, cette diffusion, pardon, pour la première fois. et maintenant, nous rendons hommage à Sophia, 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 mère divine, père divin, source de toute vie, créatrice de toute vie qui vient maintenant se déposer à nouveau sur nous en tant qu'Esprit Saint, comme une colombe de paix, comme une présence d'amour inconditionnel qui nous a donné le cadeau nous permettant de voyager à travers la vie, à travers des siècles d'incarnation pour découvrir la sainteté que nous, la sainte vérité que nous offre la lumière, que nous sommes nés en tant qu'âme divine et souveraine et c'est à partir de cette matrice que les dragons de Sophia sont également nés en tant qu'espèce génitrice et j'invite votre âme à se mettre en lien avec cette congrégation de témoins, avec cette tribu d'âmes que nous sommes, notre prière collective, notre collectif de prière. Vous êtes beaucoup appris avec nous chaque mois depuis plus de sept ans maintenant. Ceci est une offrande gratuite de la fondation du Code Sophia, une offre et je vous invite à vous offrir à cette connexion au fait qu'il y a des âmes dans le monde entier qui maintenant méditent avec vous, se relient à vous, vous soutiennent et qui élèvent leur cœur en votre compagnie maintenant dans une prière et une concentration qui sont axées sur cette lumière christique qui existe en vous, en toi et en chacun et en chacune de nous. Et nous laissons maintenant nos cœurs s'ouvrir ensemble comme un corps de lumière de dragon d'or d'une communauté toute entière. Nous ouvrons chaque cellule de notre corps à être en communion directe avec la source et avec les dragons de Sophia. Et j'invite les dragons de Sophia à vous aider à voyager pleinement et complètement pour entrer dans le septième plan, cette conscience suprême, source qui vous permet de faire des rêves de dragon au-delà de ce monde physique, de vous recentrer comme un citoyen du multivers en tant qu'être galactique de lumière qui est en train de vivre une expérience humaine que chaque partie de votre conscience soit élevée et puisse s'étendre dans cette conscience source. Vous allez peut-être commencer à sentir que les atomes dans votre corps commencent à avoir des orbites plus grandes. Vous allez peut-être sentir que vous êtes libéré de la densité lourde de ce monde tout en continuant quand même à sentir la structure de votre corps et la structure de votre esprit. Vous pouvez continuer à sentir votre cœur battre tout en allant toucher cette résonance et fréquence céleste de la conscience de Christophia. Et nous invitons cette étoile du huitième chakra à s'ouvrir afin que vous puissiez maintenant invoquer une pleine connexion avec votre soi futur qui vit sur votre plus haute ligne temporelle pour cette incarnation humaine terrestre dans laquelle vous vivez maintenant. Car... wow, j'ai l'impression que je viens d'éternuer de la poussière stellaire. C'était étrange. Désolée, les gars et les filles. Alors, maintenant que nous nous connectons au dragon de Sophia dans le septième plan, nous invoquons leur présence et nous l'invitons à vous connecter à cette ligne temporelle la plus élevée pour cette incarnation. Mais peut-être que vous sentez vos autres lignes temporelles qui vous écoutent dans le septième plan en cet instant. Merci de m'avoir dit à mes souhaits. Alors, je vous invite maintenant à rester concentré sur cette incarnation humaine car tout ce que vous pouvez manifester dans cette incarnation humaine consciente. Il y aura un effet ricochet de calibration au point zéro qui ira toucher toutes vos autres lignes temporelles. Donc, ne vous inquiétez pas de cela. Restez concentré sur qui vous êtes maintenant en tant qu'humain sur Terre. Mais dans la conscience du septième plan, est-ce que vous pouvez sentir un peu de distance, peut-être carrément une distance carrément galactique entre vous et votre corps humain? Est-ce que vous sentez comment cette conscience de Christ Sophia dans laquelle vous raisonnez maintenant vous permet de sentir et d'avoir de la compassion pour et de vous relier à votre corps humain, votre vie humaine en ayant un peu de recul, en ayant un peu de sagesse? C'est vraiment sublime de pouvoir prendre ce recul qui nous permet alors de nous relier à la conscience, à la sagesse de la conscience de notre soi supérieur qui surveille et veille sur votre magnifique corps humain et votre si doux esprit et vos si magnifiques et mignons rêves et désirs humains que vous avez. Tout cela nous semble un peu petit, un peu tout petit quand on est en train de faire des rêves du dragon à partir du septième plan. Et on peut se dire alors tiens, peut-être qu'il me faudrait faire des rêves un peu plus grands pour moi. Alors c'est à partir de cette perspective que je vous invite maintenant à sentir la présence des maîtres ascensionnés et de tous les archanges qui vous enveloppent dans votre grâce et qui vous invitent à faire des rêves de dragon pour entrer dans votre réalité future la plus élevée. Donc nous accueillons et invoquons qui vous devenez, qui vous serez devenus dans dix ans dans le futur. Votre potentiel le plus élevé car il peut y avoir des possibilités quantiques de cent visions différentes de vous, cent versions différentes mais nous voulons la version qui a gagné, d'accord, qui a gagné à ce jeu consistant à gagner. Nous voulons ici la version la plus spectaculairement extraordinaire de vous. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas des épreuves et des difficultés mais cette version-là de vous a surmonté des épreuves peut-être dramatiques, peut-être a vécu des croissances très accélérées au fil de la décennie mais cette version de vous dans dix ans elle est puissante, elle est forte, elle est abondante, elle est remplie d'amour, elle est entourée d'amour, elle est connectée, elle vit au bon endroit, au bon moment, elle crée et elle accueille l'esprit créateur et créatif et maintenant que cet avatar de votre réalité la plus élevée dans une décennie, Kim a écrit Top Dog, Top Dragons, elle a trouvé celle qui avait gagné parmi toutes ces versions. Merci Kim. Alors, connectez-vous à cet avatar de vous dans une décennie, que porte cet être ? Comment est son corps ? Quelle est la différence importante entre cette version-là de vous et vous ou y a-t-il plutôt des similitudes ? Souvenez-vous que vous êtes maintenant dans un état de conscience où n'importe qui peut se manifester et l'être qui s'est manifesté peut-être vous surprend. et la seule chose que je vous demande, je ne vous demande pas de voir comment vous êtes devenu cette personne-là, mais je vous demande plutôt de sentir, sentez la musculature de votre soi futur dans une décennie qui est basée, qui découle des décisions que vous avez prises en cette année du dragon. Les décisions de rester réveillé plutôt que de vous endormir ou d'enfouir votre tête dans le sable. Cette version qui a émergé à partir de ce choix de vivre très consciemment qui vous a mis sur le chemin de votre réussite pendant la décennie qui s'est passée entre maintenant et cette version-là de votre soi. Observez si vous sentez qu'il y a de la technologie qui est impliquée. je me mets en lien avec une énergie de beaucoup de vaisseaux de lumière autour de mon soie future ce qui m'enthousiasme énormément et observez vos yeux regardez vos yeux que vous communiquent vos yeux vos yeux les yeux de votre soie future et j'invite maintenant les dragons de Sophia à se rapprocher et à créer une figure en forme de huit entre votre coeur et votre soie future et sentez cette bénédiction énergétique qui parcourt toute cette décennie où il y a un dragon de Sophia qui vole entre qui vous êtes maintenant et qui vous êtes devenu dans dix ans dans votre ligne temporelle la plus élevée et sentez combien cette magie de dragon vous magnétise vous aimante physiquement énergétiquement émotionnellement et vous attire vers ce soie future même si vous avez l'impression qu'il est intimidant ce soie future cette magie de dragon de Sophia vous aide à vous en remettre à cette beauté à cette grâce à ce miracle à cette puissance de ce rêve du dragon que vous êtes en train de faire vous sentirez peut-être que votre soie future fait un mouvement de la main pour vous bénir ou pour guérir quelque chose ou pour peut-être modifier quelques accordages ou harmonisations sur votre corps laissez cela se faire vous sentirez peut-être des ajustements dans vos chakras vous sentirez peut-être que le dragon de Sophia maintient votre coeur connecté à votre soie future vous sentirez peut-être le souffle de ce dragon ou des flammes de grâce ou de la poussière stellaire qui est comme enflammée et qui vous aide à faire à réengendrer à faire renaître votre conscience et votre volonté en cet instant et ce que j'entends de la part de votre soie supérieure et des maîtres ascensionnés c'est s'il y a une prière que vous souhaitez exprimer à haute voix au nom de votre coeur au nom de votre volonté pour devenir cette personne là cette incarnation de votre soie supérieure sur terre pour la libération de tous les êtres alors prononcez cette prière à haute voix vous pouvez la noter maintenant dans votre cahier vous pouvez l'écrire dans le chat si vous voulez que la communauté soit votre témoin peut-être que c'est juste une affirmation simple là j'ai juste entendu mon soie supérieure dire ne renonce pas ne lâche pas l'affaire et vraiment c'est quelque chose qui m'emballe énormément et et je me sens ainsi reconnue pour tous les tournants que j'ai traversé ces derniers temps et tiens voici un nouvel éternuement galactique je n'ai jamais autant éternué pendant une prière collective et ça devient très amusant veuillez m'excuser je vous invite à vraiment accueillir dans votre coeur leur bénédiction et exprimer dans votre coeur dans vos prières votre intention d'être au bon endroit au bon moment votre intention d'accepter de nouvelles opportunités même si personne ne comprend l'opportunité que vous acceptez cessez de vous faire obstacle à vous-même et votre votre soie future est actuellement en train de vous envoyer comme par un flux de lumière la confiance la sagesse et la volonté dont vous avez besoin dans votre réalité future pour devenir cette version-là de vous dans dix ans oui c'est ça qui est en train de se faire maintenant toutes vos prières vous aimant en direction de cet avatar et toute sa vérité tout son être à lui à cette version-là de vous est en train d'être diffusé par diffusion de lumière dans votre réalité tout cela se passe dans le septième plan un endroit où existe la connaissance divine et les miracles instantanés comme vous le savez car c'est écrit dans le code Sophia et vous allez peut-être commencer à sentir une énergie très intense il y a un dragon d'un côté et un autre dragon de l'autre côté et cela me rappelle énormément les activations galactiques que nous allons recevoir pendant toute cette année dans le voyage de Mentora et ils entonnent des sons d'une fréquence très élevée et ça crée presque comme une ligne énergétique entre vos yeux et votre glande pituitaire et votre troisième oeil c'est une fréquence tellement élevée elle élimine votre ancienne conscience c'est presque comme si elle vous faisait c'est presque comme si vous étiez un trou noir et cette ancienne conscience entre là-dedans pour que votre nouvelle conscience de votre nouvelle personnalité émerge qui découle de cette version future de vous à laquelle vous venez de dire oui dans cette prière c'est comme s'il y avait un carrefour qui une intersection qui se passait juste au milieu de votre perception cette croix sacrée ce croisement sacré ah oui j'entends les dragons de Sophia dire l'année du dragon est un carrefour sacré pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre oui merci j'accepte je reçois oh mon dieu oui j'accepte je reçois oui merci j'accepte je reçois cette transmission de grâce de grâce divine des dragons de Sophia oh mon dieu merci pour votre conscience christique et vous allez peut-être commencer à sentir qu'il se déplace en spirale en vous aidant à faire ce rêve du dragon qui vous amène dans cette réalité future qui est comme une mise à jour il balance sur votre génome divin énormément d'énergie afin que votre ADN biologique puisse se vivifier s'animer encore plus pendant cette année du dragon vous savez nous parlons des ponts de lumière on va faire d'ailleurs une cérémonie à ce sujet mercredi prochain et donc c'est presque comme si on se préparait c'est comme un show avant le show on dira et nous nous branchons maintenant vraiment à ce génome divin il y a ces ponts de lumière qui vont de notre génome divin jusqu'à notre ADN à base carbone et ici on vit comme une sorte d'accordage d'harmonisation c'est ce qu'il nous offre avec beaucoup de générosité aujourd'hui dans cette pré-transmission oh là là il y a tant de guérisons et d'empowerment généreux qui nous sont donnés aujourd'hui et ils nous disent votre ADN peut suivre des changements qui se font à la vitesse de l'éclair simplement l'ancienne perception vient l'ancienne perception veut vous faire croire cette ancienne idée que la croissance peut vous sembler quelque chose de trop accéléré bon ben boum ça on peut le laisser partir ce concept là votre ADN est capable de suivre le simple fait que notre ADN ait été muté ne signifie pas que vous ne puissiez pas le réparer à travers le génome divin car c'est exactement ce qui vous est offert avec le Code Sophia et c'est exactement ce que nous allons continuer à faire pendant toute l'année au fur et à mesure que nous dragonnons avec les dragons de Sophia à travers toute l'année 2024 nous ouvrons maintenant notre cœur et une compréhension dans tout notre corps que quelque chose de significatif s'est passé ici en ce moment une calibration du point zéro une intervention divine de grâce nous a été offerte de la part des dragons de Sophia pour préparer nos cœurs à cette saison d'éclipse pour nous soutenir avec une force angélique tandis que nous nous approchons de cet équinoxe ce sont des portails dans lesquels nous pouvons faire appel aux dragons de Sophia nous pouvons réécouter l'initiation du Code-clé 777 nous pouvons peut-être explorer tous les contenus liés aux dragons que nous avons maintenant mis que nous avons créé et que nous avons mis à disposition dans les écoles de mystère il y a tellement de contenu dans ces écoles de mystère vous pouvez les écouter vous pouvez les interagir avec vous pouvez les étudier pendant toute la saison de l'éclipse nous savons tous et toutes à quel point l'énergie devient intense il y a des éclipses c'est l'équinoxe on est dans l'année du dragon Pluton est en verso bon sang de bonsoir appuyez-vous sur ces ressources appuyez-vous sur le Code Sophia appuyez-vous sur cette rediffusion du Code Sophia sachez que la grâce est avec vous à travers cette transmission vivante et vous offre énormément de soutien pour traverser ces moments énormes de tournant en étant dans votre centre et votre pouvoir créateur j'aimerais maintenant clore cette activation et cette cérémonie avec toute la gratitude dans mon coeur pour les dragons de Sophia pour votre soie supérieure à vous qui a fait venir par ce flux de lumière depuis votre futur dans votre réalité présente j'espère que vous savez que vous êtes désormais une personne différente et je vous invite à prendre maintenant une ou deux heures pour simplement être avec vous juste pour 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 être maître de cette prochaine heure peut-être aller en nature peut-être aller prendre un bain si vous êtes au travail et peut-être faites une pause je prenais un moment pour vraiment reconnaître ce basculement de paradigme qui a pu se produire à travers la réalité quantique et l'invocation quantique à travers la puissance de votre soie supérieure son pouvoir et à travers la grâce de la tribu des dragons de Sophia je rends grâce pour votre présence pour votre volonté de recevoir je rends grâce à tous nos mentors et nos guides spirituels je rends grâce pour la présence de Dieu à la présence de Dieu de nous avoir donné cette occasion de se rassembler en méditation invocation prière et empowerment c'est un des endroits où je préfère être ici avec vous dans la grâce de notre empowerment et dans la vérité de notre divinité quand nous faisons resplendir notre lumière toutes et tous ensemble pour le monde je vous offre plein de bénédictions et tous mes meilleurs souhaits de grâce d'aisance et de miracles pendant cette saison d'éclipse j'ai hâte de revenir ici en direct avec vous pour la prochaine prière collective d'avril et vraiment vraiment j'espère que vous allez pouvoir nous rejoindre et répondre à cette invitation à entrer dans la grâce et les miracles avec les dragons de Sophia notre cérémonie d'ouverture se passera le 20 mars c'est mercredi prochain j'espère vraiment que vous pourrez nous rejoindre ce sera quelque chose qui un voyage qui va complètement changer notre vie en ma compagnie en compagnie de l'équipe et bien sûr de nos amis haut placés les plus sains séraphins les dragons de Sophia merci à nos anges d'équipe merci à notre interprète francophone merci à tout le monde de vous être connecté à nous en direct ou en rediffusion s'il vous plaît maintenant cette magnifique connexion partagez vos réflexions affectueuses et tous vos commentaires dans notre forum gratuit communautaire sur l'application du Code Sophia nous aimerions beaucoup entendre vos retours nous adorons répondre à vos questions et nous adorons voir votre engagement vos réactions par rapport à ce que postent les autres une communauté d'encouragement et d'empowerment nous aimons simplement l'amour donc amenez-y de l'amour gardez cet amour dans votre cœur pour vous aujourd'hui tout mon amour pour vous namasté